Vente signature, concert, shopping, nightlife, sorties nature et découvertes, grand format et interviews exclusives avec vos stars préférées. Présenté par Vanessa, Garlandre, Lucie et Jérémy, Showtime vous donne rendez-vous chaque mercredi. Bonsoir à tous et bienvenue à ce troisième épisode de Showtime TV. Bon maintenant, vous connaissez la formule, des sorties en mode découverte, nightlife, concert, shopping et rencontres avec vos artistes. Sans perdre de temps, on commence avec le coup de cœur de la semaine et pour cela, j'appelle sur le plateau ma showgirl préférée, Vanessa. Alors Vanessa, tu as reçu Niska dans nos studios, comment ça s'est passé ? Oui, j'ai eu la chance de rencontrer Niska, notre rappeuse nationale, la jeune artiste, elle vient de sortir un nouveau clip de Angadil. Niska est très loin des stéréotypes que l'on pourrait se faire à son sujet. Artiste fraîchement arrivé dans le rap game haïtien, la rappeuse a su s'entourer d'une équipe solide pour réussir à se faire un nom. N'en déplaise à ses détracteurs, sa plastique n'est qu'une partie d'elle-même, mais ce n'est pas sur ça qu'elle a misé. Des textes coup de poing dénonçant le racisme qui gangrène notre pays, son positionnement par rapport à la politique pratiquée ici. Nombreux sont les sujets abordés par Niska. Sans pudeur ou misérabilisme, son nouveau clip réalisé par Ricky Match nous montre une autre facette de l'artiste, aussi bien à l'aise dans le ghetto que dans un restaurant de montagne noire. Niska a fait le pari d'unir deux communautés dont seule la musique pourrait les rassembler. Tout de suite, Niska pour Showtime au micro de notre showgirl Vanessa. Ok Niska, où sont jeunes chanteuses, jeunes artistes, où sont artistes pluridisciplinaires, modèles, mannequins, graphistes, pètes, femmes d'affaires ? Comment faire pour concilier toute personnalisation en même temps ? Bon, premièrement, il n'est pas facile, mais là où on rêve, c'est une personne qui croit, il faut suivre vous, il faut faire tout ça vous voulez faire. Et puis, depuis qu'on a balancé tout ça vous voulez faire, pas beaucoup de gens qui ont pas pu être succès à ce que vous voulez faire. Et là, nous avons travaillé avec un comparé qui relèche INDEPCO, qui est l'industrie nationale du développement de la culture en Haïti, et le promotion de la culture. Et là, il y a eu bon grâce à vous, il y a eu bon anti-seksyon, et là, on va utiliser l'équipe avec l'autisme et l'hériture. Et ensemble, nous travaillons sur quelques projets pour nous lancer dans le prochain mois avec l'année 4 vigné. Ça, c'est le premier projet, un casket là. C'est le premier projet là, après ça, nous voulons rentrer. Et là, c'est un paquet d'autres choses. Et là, c'est le premier projet là, nous avons eu un plan pour nous faire un paquet de projets ensemble. Et ça fait 2-3 ans de ça. Et moi, même, j'ai eu l'école toujours. Et là, c'est le premier projet là, nous avons eu un plan pour nous travailler sur ce projet là. Et puis, Rikki Maj, qui fait une vidéo dans la banque là, Rikki. Et c'est le premier projet là, c'est le premier projet là qu'on rencontre Pipo encore. Et puis, Rikki a Pipo produit beat dans la banque là. Et puis, depuis là, chaque fois, m'ouez Pipo, son lot de musique nous fait. Et le vibe a monté nous. C'est le premier projet là, c'est le premier projet là. Très content. Faut m'en dire ça. M'en vrement, vrement, vrement content. Son méchal, j'en m'en soukèm depuis des années. Ke, finalement, Pipo avec Rikki, y a eu de m'en réaliselle. Y a eu de m'en rende kèm sous bit nan. Et m'en dit tout ça, m'en te vle dit. Nan m'ouman, j'en paye m'en nan, y a eu vraiment sakajé m'en. Y a eu de m'en senti mal en pile. Et gen de fois, nous vins senti nous désespéré. Ke, pas gwa vinen pour payer. Je voulais juste faire tout moun sonje que c'est nous qui changement. Si c'est pas nous qui mette tètes nous ensemble, nous pap j'aime quand on est belle Haïti. Et tout moun remèdi ça. On fait Haïti décoller, on fait le marché, on mette tètes nous ensemble, on fait le travail. C'est pas pâle à. On fait action. On fait ça dans la fin. On fait faire la fin. On fait ça dans la fin. Avec son et visuel et qui va faire comprendre ça m'en senti sans pas assume. Ou est ça lié, ou tende ça lié, ou est ça m'en dit, ou comprenne. Si vous remède ou remède, si vous ne pas remède, vous avez fait pas. Mais vous connaissez ça m'en fait, vous vous sentez, 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 et vous vous sentez ça m'en dit. Sous-titrage Société Radio-Canada On m'a dit que Niska a changé en pile. Les gens Niska a commencé à réaliser en pile de choses. Ils prennent en pile de coûts. Ils travaillent en pile. Ils travaillent dur pour moi et je veux que je m'apprenne toujours. Mais je suis fier de Niska. Je suis content que je m'apprenne. Il m'a lèze à tètes. Il m'a dit qu'il n'y a pas de monde qui va être influencé pour changer les gens. Niska c'est Niska. Bon, c'est pas facile pour une femme indépendante dans aucune industrie. Et dans la musique, on est dans le milieu d'hommes. Parce que les garçons qui sont dans le milieu, il n'y a pas besoin d'entrer dans les détails. Mais ils n'ont pas besoin d'être une femme, qui a des talents, qui a des talents, qui a des intelligents. Ce n'est pas tout le monde qui a des respectés ou qui a des garçons qui a des talents. Donc, il faut dire que les gens sont très gris, très risques, très riches, très fixés. Peut-être que si vous avez besoin d'un soft spot pour dire en anglais, il faut dire que vous n'avez pas besoin. Et il faut dire que vous n'avez pas besoin. Donc, moi, c'est très difficile. Je m'appuie toutes les femmes, je m'appuie toutes les femmes qui dans les games, qui dans la musique, dans les défilés, dans les modes. Dans tout ça, je n'ai pas besoin d'être difficile, mais c'est nous qui changement. C'est nous qui commencez à changer. Est-ce que ça a répondu à la question? Donc, c'est difficile. Même pour les questions avant, c'est difficile. Peut-être qu'un artiste n'a pas le choix et il n'a pas besoin de ça pour faire. Il n'a pas besoin d'être à l'autre, il n'a pas besoin d'être à l'autre, il n'a pas besoin d'être à l'autre. Et c'est difficile, tsé, il n'a pas besoin d'être à l'autre. Je sens tout ce qui nous charmant, mes conservationes frères, les jeunes-là. Je ne peux pas agir sur ça pour garder une relation qui est bonne. Donc là, je suis un homme, je suis un homme, je suis un homme, je suis un homme, mais je suis un homme. Wow, ce sont des questions. Il y a plusieurs artistes que j'ai obtenu comme modèle. Si je parle de artistes internationales, il y a plusieurs artistes. Dans la langue, j'ai fait des deux artistes différentes, mais qui est audacieuse. Je ne peux pas dire ça. Je ne peux pas dire ça. J'ai fait du respect. Je ne peux pas faire du respect. Je ne peux pas faire du respect. Je ne peux pas faire du respect, je ne peux pas faire du respect. et J. Perry, Trouble Boy, Baki, Wenz, tout le monde pour le respect. Moi, j'ai travaillé après. Ah oui. Ma maman, ma maman, c'est Pigo model pour moi. Pigo model. Ma maman, tout ça m'y est, tout ça m'y est, tout ça m'y est, c'est ma maman qui est exemple pour moi. Papa m'a tout. Papa m'a tout. Tous les deux parents. Tout, yo, yo, vraiment tracé out l'homme, moi. J'ai fait éwè, y'ai fait bon choix et moi, même, non vipa m'a choisi. Ça m'a fait, m'a apprende éwè, par exemple. So, m'a pas tant changé ça pour, hein. M'a fièr de moun m'a yè, et moun m'a yè, c'est grâce à mon maman, papa. Malèze. C'est trop à lèze dans milieu de la ville. C'est trop à lèze. C'est trop à lèze dans une ville. Que, quand je suis à lèze dans la ville, ça va avoir une grande partie d'un côté. Je vais y aller à l'épreuve. Mais je vais y aller en ville. Je vais y aller. Je vais y aller à l'épreuve de la musique pour le type et le classement. Mais après, vous avez 10 minutes à l'épreuve de la musique. Vous comprenez le baiser là. Comme je veux, comme je veux, comme je veux, comme je veux. Comme je veux, comme je veux, comme je veux. Comme je veux, comme je veux, comme je veux, comme je veux. J'ai trouvé son bonne patrie poche qu'il y a Comme il y a des fun, comme il y a des fun Les grètes à K-pop n'ont pas forcé rentrer L'avenir paye une shit à son danger Pour faire comprendre qu'une pop je m'a changé On m'a montré que c'est pas vrai L'arrivée pour m'arracher Nous sommes tous bons 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 Doublés, doublés, doublés On m'a dit que le système n'a pas de dent Qu'il 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 n'a pas d'autobés Nous aurons une éponge Vieux, vieux, il a n'est pas de refaire Nous sommes tous bons Pour tout le monde bebê J'ai couché sur le camp L'hôpital qui n'en brise Sauf que j'en joue une justice, nous on fait deux banques pour ma dœufs s'arraillot S'accadamnés dans la grippe à jouer dans l'agrément, t'agrément à l'école N'oubliez-les, 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 n'oubliez-les Léa Jigé ne veut que mettre là, n'oubliez-les N'oubliez-les, 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 n'oubliez-les N'oubliez-les, n'oubliez-les, n'oubliez-les Inici, si Milliarden Schllasent- minaage N'oubliez-les, n'oubliez-les, n'oubliez-les Il, diéla Jigé ne pouvait pas être unique Il y a S'avère de la campagne N'oubliez-les, n'oubliez-les, n'oubliez-les всё y fort on choisit Ils vont sans limite Ils vont sans limite Oui Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une artiste pluridisciplinaire Écoute Jérémy, est-ce que c'est le clip que tu adores ou l'artiste ? Il y a ma femme qui est en train de regarder l'émission Je pense que c'est le clip Le clip Si je vous dis le club, l'international, vous me répondez sans hésiter Tropicana Et oui, vous l'avez compris, Showtime se met en mode sortie Grand Moon Mais sincèrement, des soirées comme ça, il faut en faire mais beaucoup plus souvent Un jazz de rêve pour un public complètement acquis à sa cause Les images sont signées Maxo Joseph Créé en 1963, l'orchestre Tropicana est issu de l'orchestre Caraïbe Qui vit le jour dans les années 50 Ce même orchestre était issu du jazz capois créé en 1941 par Claudin Toussaint L'histoire raconte que c'est Basil Cotty, un mercenaire cubain Qui suggéra que l'orchestre s'appelle le Tropicana Après que son maestro Claudin Toussaint se soit vu jeter en prison Un demi-siècle plus tard, la formation est l'un des orchestres les plus adulés des haïtiens Nous les retrouvons ce soir dans le mythique club l'international Situé sur la route de frères Une salle remplie à craquer L'âge moyen des couples de la soirée est de 50 ans Oui oui, il y avait aussi des jeunes de 20 ans accompagnés Mais chute, c'est un secret Tout ce qui se passe à l'international reste à l'international Donc comme je le disais en introduction Nous avons affaire ce soir à une salle full Un public avide de danser sur un immense dance floor Et d'ailleurs lorsqu'on parle de danse Ce public ne fait pas les choses à moitié On danse non-stop au bal de Tropicana Chose particulière, ici on n'est pas là pour briller Ou être accompagné de telle ou telle star On vient pour danser un point c'est tout Une section de cuivre jouant en totale symbiose Un batteur imposant le tempo général Et nos trois chanteurs Non, que dis-je Nos trois crooneurs en tête d'affiche Faisant leur job face à un public averti Du côté du bar, c'est un peu la panique à bord De nombreux clients à satisfaire en un minimum de temps Mais bizarrement, tout se passe bien Les hommes prennent leur mal en patience Après une heure à délivrer leur plus grand classique Le directeur marketing et grand fanatique de l'orchestre A bien voulu répondre à nos questions Moi-même c'est le président marketing C'est le président marketing et grand fanatique de l'orchestre C'est le président de l'orchestre de l'orchestre de l'orchestre C'est sur ces belles paroles que notre responsable cette équipe c'est Nous laissons la joie d'écouter de nouveaux classiques Distillés par l'orchestre Tropicana De notre côté, nous avons laissé la piste de danse aux vrais danseurs Parce que oui, je dois l'avouer, je ne sais vraiment pas danser Mais bon, ça, c'est une autre histoire Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, je vous avais pas menti Les gars de Tropicana ne font vraiment pas semblant Ça joue bien et ça joue jusqu'au petit matin Sans transition, on part tout de suite à la boule Chez LocoNation Et pour ça, j'appelle sur le plateau Garlandre Alors Garlandre, c'est même ça où t'as visite un monde spécial Ouais, t'as visite Grégory Vob Ou bien dit, c'est un monde spécial Parce que Grégory Vob avec LocoNation Ça veut dire, là, il y a un peu le monde qui dit LocoDesign, bon, on dit Et normalement, c'est LocoNation Grégory Vob, enfin, moi même pas conquis Ça peut m'a dit de monsieur ça Un, pour moi, c'est pas facile M'y aïsien kon ça Nan domènes ça Kabay yon lot variété, yon lot bagay Ki produy yon se yon de mayo Avec réflexion haïsien solman Réflexion yon, ou yon pa gen yon Ki vin yon lot kote Tout ça gen, si yon a pon exemple Petit chage Et c'est un monde qui Normalement, yon yon feb pour tambour Parce que avant tout, Grégory Vob son musicien Et yon artiste peint Yon bagay, sérieux Et, comme nous gagnez majo On invite les téléspectateurs Pour regarder ensemble Ça va passer avec Grégory Vob Dur de trouver un qualificatif pour Grégory Vob Plasticien, musicien, critique d'art Peintre, graphiste, imprimeur sur t-shirt L'artiste ne se refuse presque rien Hormis la médiocrité Passionné par l'histoire de son pays Il revient en Haïti dans les années 90 Pour monter LocoNation Petit à petit, il réussit à se faire un nom Aussi bien auprès du public local Que des étrangers Les diasporas raffolent de ses t-shirts Mettant en valeur les visuels de notre pays Un mélange de vaudou Allié à notre environnement contemporain Ponctué de phrases ou expressions en créole LocoNation est plus qu'une simple marque C'est un état d'esprit Nous retrouvons Grégory dans son atelier Situé à Laboule Un laboratoire rempli de machines d'impression Peinture de toutes les couleurs Maillots vierges Prêt à être imprimés Mais détrompez-vous L'intégralité de ces t-shirts sont faits ici Et rien qu'ici Je me souviens quand même que Tête chargée était l'un des premiers Qui était signifiquant Qui était assez important Tu vois Et que j'ai eu à refaire Mais j'avais une première version Du tête chargée que j'avais fait Et au début Moi j'étais commencé à faire Du genre Si tu veux Des trucs que je trouvais Que je modifiais Tout ça J'avais pas encore commencé à faire Mes dessins vraiment Tu vois Pour tester Mais tout au début J'ai aussi fait J'ai aussi fait tout au début Mais bien avant Avant Ça c'est Tu parles de maintenant locaux Mais maintenant J'ai commencé à faire le screen printing Il y a à peu près une vingtaine d'années Mon cher je dois te dire Que j'ai fait des études en art graphique Et depuis le début Ça m'a toujours intéressé De faire des t-shirts Ça veut dire que j'avais des trucs En tête tribal wear Des trucs comme si Je pouvais associer Si tu veux des techniques primitives Tu vois A une atmosphère un peu moderne Sur les gens Tu vois Ça c'est déjà une vingtaine d'années Parce que j'ai toujours été intéressé Dans les cultures indigènes Et tout ça Même à travers ma musique Les instruments que j'utilise Donc ça c'est toujours un thème Dans ma tête Tu vois Et je pense que la culture haïtienne Et je pense que la culture haïtienne C'était très comique Comme si il n'avait vraiment Je me rappelle Je passe les détails Mais c'était mal fait Grégory Vorbe Grégory Vorbe C'est aussi un passionné De musique du monde Et lorsque je lui parle Du chanteur français Bernard Lavillier Lui aussi Fou amoureux d'Haïti Voici sa réponse On s'est rencontré De manière très Tu vois À travers Laurie Une amie Qui vendait aussi M'étoile Qui était un argent pour moi Et qui fait Simbi Qui fait Abby Simbi Tu vois C'est elle qui fait Simbi Tu vois Donc voilà Quelqu'un d'autre Que tu devrais interviewer Voilà Et puis voilà Et Bernard Lavillier Entrait en Haïti Il a voulu faire un projet Sur Haïti Après le 12 janvier Et puis on s'est rencontré Naturellement Après une soirée Et tout ça Et en jouant Un de mes instruments Favoris Le berimbao Brésilien Il m'a approché Il m'a dit Mais comment tu as appris à jouer Et puis on s'est lié d'amitié Un peu comme ça Et puis c'était naturel Et puis le lendemain Il était en studio à la maison Il a fait une chanson Qui s'appelle Tête chargée C'est chargé dans ma tête Entre l'homme et la bête Là et tout ça Donc il a été inspiré Par je pense Un peu mon studio Et le maillot Tête chargée lui-même Et il me rend hommage À chaque fois qu'il le joue live Et il paraît Donc c'est génial On est resté quand même amis C'est un type aussi intéressé Aux cultures Tu vois Moi je suis un peu comme ça Dans ma tête aussi Je ne suis pas en Amazonie Mais je le suis dans mon cœur Au fil du temps L'atelier s'est agrandi Entre les t-shirts pour hommes Et les modèles pour femmes Grégory se fait un nom Dans le monde du prêt-à-porter Ses cousines Les sœurs Vorb Ont décidé de monter Just Eat au boutique Lui Représentera Loco Design Aux quatre coins du monde Aidé par une équipe De collaborateurs L'entreprise devient Petit à petit Une vraie manufacture À taille humaine Certaines rencontres L'ont marquée Dans sa vie d'artiste Comme la venue D'Angela Davis Cet activiste Membre des Black Panthers Était au pays Dans le cadre D'une conférence Grégory se rappelle Encore ce jour mythique Moi j'ai aussi Une image visuelle Aussi tu vois D'une activiste Tu vois Noir des années 60 70 Et qui est vraiment Qui était une icône Parce que c'était Elle avait un afro Tu vois Gros comme ça Qui était représenté Sur des t-shirts Même visuellement C'était quelqu'un Black Panthers Tout ça Ça doit dire Quelque chose Aux haïtiens Tu vois Bien que l'entrée ici C'est pas rempli Le monde que tu es C'est qu'on est Il y avait surtout Une diaspora Antillaise De la Caraïbe Qui était là Pour la conférence The Caribbean Studies Association Qui est un big thing Imagine On t'a combatté Qu'on s'a chaque fois Dans un pays C'était C'est vraiment C'était Un tourisme culturel Tu vois Et Haïti représente Beaucoup Pour cette communauté Tu vois Et vraiment C'est la première fois Que l'entrée en Haïti C'était un gros bagage Ni pour l'île Ni pour nous Ouais Et bon J'ai eu à faire Une série limitée De t-shirts Mais vraiment C'était le cours Qui avait fait ça Pour quelques personnes On n'a pas fait Un dollar Tu vois Grégory Vorbe A.K.A. LocoNation Un artiste multidisciplinaire Qui donne envie D'investir dans le pays Innover Créer Proposer Voici sa mission Et je ne vais pas vous mentir L'homme a su relever le défi De mettre en avant Un autre style d'impression De t-shirt Unique Original Et nous ressemblant Ok Donc on a compris Que ce n'est pas la peine Forcément D'aller en République Dominicaine Pour avoir des t-shirts Qui sont bien fabriqués Ah non 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 On n'a pas besoin Ça Et ce n'est pas seulement La République Dominicaine Je dis On n'a pas besoin À l'autre côté Pour aller au maillot Qui est bien fait Qui est bien Alors Tout bagay Yo bien fait Reflexion Yo bon Mario Yo bon Et Moun Kap Boli Moun Ki prepare La Ki fabrike La Son lot Bagay Parce que Preparay Ki gen Kai Grigori Vob Lo vini Non seulement Ouais Mario Yo bien fait Moun Non seulement J'yen Yon lot Kote Soti Se kom Si pat Gen Moun Nak Pouf Moun Eben Grigori Vob Le M Li Demanti Tout Moun N Te Pote Sa So Showtime Chers téléspectateurs Si vous aussi Vous souhaitez Supporter Les designers Et les artisans Haïtiens N'hésitez pas Retrouvez Gregory Vob Local Nation Sur tous les réseaux sociaux Et puis Nous on vous dit A la prochaine Pour un nouvel artiste A présent Showtime TV Se met en mode Nature et découverte Et pour cela J'appelle sur le plateau La ravissante showgirl Lucie Alors Lucie Ce week-end Toute l'équipe est partie Au ranch Le Montsel C'est bien ça ? Oui Jérémy On a eu la chance De rencontrer Monsieur Villedoin Qui nous a fait visiter Le ranch Et c'était Just So Nice C'était Just So Nice ? Oh yes T'es sûre de ça ? Bien sûr Williamson Envoie les images Il te plaît Nous voilà repartis sur les routes Parc d'attractions pour les enfants Parc d'attractions pour les enfants La récolte est partagée entre les besoins du ranch Et la distribution sur le marché intérieur Notre guide pour la journée Sera Monsieur Villedoin Propriétaire et créateur des lieux Depuis 10 ans Un passionné Qui a transformé sa passion En un vrai business Bon Vous pouvez être content Vous recevoir non ? C'est un grand plaisir Je m'attendais par vous Et Donc on va faire un petit tour Ce n'est pas un showtime Non qu'on va vous donner On va vous donner un real time Ok Il y a pile raisons Pour que ça me motive C'est parce que Le Montsel C'est un ranch C'est un resort Qui marchait bien Mais il n'y a pas clapé Par exemple Il marchait moins Donc Je vais poser une question Depuis comment nous sommes là Nous sommes là Depuis Ça fait plus de 10 ans Donc Comme Nous avons vu la pluie De bouillard De cyclone Donc Le Montsel Pour qu'à subsister Nous avons rentré Récemment C'est fait Depuis 3 ans Nous avons rentré Dans Jandais Pour que Nous avons un projet De développement durable C'est pour que ça marche Que nous avons la pluie Que nous avons un cyclone Donc je vais partir L'hôtel Partir la pelouse Et puis partir Jardin À ce moment là Nous Nous Autosuffisons Oui C'est une question Très intéressante Parce que Il y a beaucoup de portes Qui sont ouvertes La première porte Pour nous C'est de faire du tourisme Agro-touristique On veut une clientèle Agro-touristique Ça veut dire que les gens sortent Les touristes locales Internationales Les étudiants professionnels Ils sortent de la ville Pour venir voir Et ça c'est l'agro-tourisme Ils viennent voir Ils achètent Et en deuxième lieu On vend au supermarché En troisième lieu Tout est consommé Consommé par les employés Les clients du restaurant Et puis aussi On a un mini zoo Avec les porcs Les cabris Vaches Cheval Lapin Toutes sortes d'animaux Qui mangent aussi Les produits des jardins Donc C'est la vocation Agro-touristique Et en même temps C'est pour la consommation Du staff De l'hôtel Le surplus va haut Dans les markets Et le dernier Dernier va Pour le mini zoo C'est-à-dire la clientèle Que nous avons au plus D'abord Le monstre a été construit Surtout pour Pour glorifier le papa Parce que toute la vie Il n'y a pas les mamans En fait Des meilleurs En fait De ceci Comme quoi Papa Et en fait Ici c'est pour C'est le domaine De papa Et ses enfants On a beaucoup A été l'objectif Parce que les femmes Il n'y a aucun B persister La fête des mères La fête des périodes Toujours est passée Écognito Je ne me comprends pas ça C'est les papas Donc les papas C'est la valeur C'est la valeur Dans la nature Et j'ai le cas De mon fils Qui a dormi Dans les tentes Avec ses enfants Pour aller montrer Comment allumer Le feu de camp Et parler Monter à cheval C'était ça C'était ça L'idée C'est papa Et ses enfants Maintenant Là aussi Des coups d'état Voilà Pour la maman Il dit que la maman C'est plus importante Le Ranch le Montsel Est une entreprise A taille humaine Moins d'une vingtaine D'employés Se partagent Les tâches quotidiennes Tout au long de l'année Entre la réserve naturelle L'hôtel dispatché Sur plusieurs lots De chalets Et la construction D'un mini zoo Le Ranch le Montsel Peut se targuer D'être le seul En la matière Dans tout le pays Oui Vous avez bien entendu Un mini zoo Est en préparation Après les poules Les pigeons pays Ou encore les lapins Monsieur Vildroin Projette dans un futur proche D'y inclure Des couleuvres Des caïmans Ainsi que des oiseaux tropicaux On ne pouvait quitter Le Ranch du Montsel Sans une petite balade à cheval Mais bon C'était très rapide Mais exactement Ce qu'il nous fallait Pour bien clôturer Cette journée Et c'est sur ces images Que nous avons laissé Derrière nous le Ranch Non sans un pincement au coeur Et oui C'était trop court So prochaine fois Il faut vraiment se faire Un week-end En entier Histoire de profiter Des nombreuses activités Que cet espace nous réserve Alors Lucie Dis-moi Qu'est-ce que t'as préféré Dans cette journée ? Sans te cacher Jérémy J'ai adoré monter à cheval C'est vrai ? Oh oui T'es sûre ? Bien sûr On va le refaire ? Pas de problème Et bien ok Vous avez entendu On va le refaire Ça c'est clair et net Un week-end anti au Ranch du Montsel Et pour vous aussi Si vous souhaitez découvrir Justement d'autres endroits En dehors de Port-au-Prince On vous invite à monter À Kingscoff Et là vous allez être Et Ba-I Rappelez-vous Je vous avais parlé Du titre À Ba-Bla-Bla Et bien L'un des auteurs J.Perry Est venu nous rendre visite Dans nos studios Un compte rendu en images Tout de suite J.Perry J.Perry Lorsqu'on parle de J.Perry Très vite Très vite le mot Hit nous revient à l'esprit Depuis 2010 L'artiste et vertu A donné le meilleur De lui-même Que ce soit en solo En duo Ou encore en trio Trio pour quelle raison ? L'auteur d'Aba-Bla-Bla Invité sur ce titre Le chanteur Le chanteur B.I.C Le producteur Gardi-Giro Et le Guadeloupéen Admiral T Mais J.Perry C'est aussi un artiste Qui peut se produire Autant en acoustique Qu'en full band Et pour ça Il s'entoure depuis Quelques temps Du groupe acoustique Emmené par les chanteurs J.Perry Et Edler Une formule Qui pour l'instant A porté fruit Va-t-on les retrouver Sur son prochain album Et d'ailleurs Son prochain album C'est pour quand ? Tout de suite Showtime TV Aïti Reçoit J.Perry Pour le grand format De la semaine Finalement Nous lagons les vidéos Parce que j'ai fanaté Que j'ai presque Pour les vidéos Et pour les vidéos Et je suis très content Et je suis très excitée Parce que Tout moune satisfe Vidéo a Et jusqu'à présent Feedback la Vrement positif Et donc Moune pensé Moune te peur Parce que Le fait que Musique la Tegon Bon succes Kanem Moune te toujou Peu pou m di Est-ce que Vidéo a Bralgen Autant succes Que musique la Ou quand même Est-ce que Yap nan Sou même Niveau Et moune Très satisfe De rezultat Donc Moune pensé Que Et moune bien Que fanatis Que contant Et C'est sûr Moune pensé Tout staff Et qui te Fait parti De vidéo Pour réaliser Belle vidéo Donc Et puis C'est ça Et Kounia Nou Pral fait Promotion Pour Pousse Musique la Nou Moune pensé Que Nou Fon Bon Ekip Et Dan Musique la Moune même Admiralty BIC Moune pensé Moune pensé Mousie Moune pensé Pas prent Mousie Mousie Son Superstal Donc Le Nou Te Fè Renkont Lan Nou Te Vremen Fè Zami Donc Nou Ken Be Kontak Et pendant qu'on a fait un concert avec Machel Montano, Alison Hines, Timmy, Admiral. Nous avons fait un concert pour Zumba dans l'Abadi. Pendant qu'on a fait un concert pour l'Abadi. Pour moi, Machel Montano, il y a eu lancé. Il y a eu lancé à ce moment. Il y a eu lancé à ce moment-là. Il y a eu lancé à ce moment-là. Il y a eu lancé de l'améance. Il y a eu lancé à ce moment-là. Il y a eu lancé à ce moment-là. Ce n'est pas qu'on a fait de planifier, de réfléchir. Ce sont deux artistes qui ont eu lancé pour la vie Et puis, il y a une connexion à la fête, donc j'ai joué l'instrumentaire pour M. avec la capella. M. joué là un moment, et j'ai pensé que M. est bien lagé sur cette musique. Admirale, c'est admirable. Donc, c'est sa histoire. Je suis fanatique qui a obtenu l'album, donc j'ai pensé qu'il n'y a pas de bon nouvelles. Et qui est artiste ? Où pensez-vous qu'il a joué l'album ? Bon, c'est sur l'acoustique, avec Compliqué, qui a sauté déjà. Et j'ai joué en musique avec Jimmy Cosier, qui est un ami américain et jamaïcain ensemble. Et j'ai écrit la musique avec nous sur l'album et nous aussi collaborer. Et waouh, bon, regardez. B. I. C., Admiralty, Gaudi Jiro. C'est Gaudi Jiro le producteur de cette musique ? Oui, Gaudi Jiro et moi. Nous tous les deux. Et j'ai vu un vibe pour Gaudi. Encore une fois, avec tout le monde, j'ai vu un vibe pour Gaudi. Gaudi Jiro le contenu. Et si je m'attropé, M. était joué à l'étranger. Et M. dit que M. commençait à travailler sur la musique. Pendant que M. était dans l'hôtel, et que M. était dans l'hôtel, M. dit que M. était un DJ ! M. était un petit gars ! Donc, je me souviens, Pour lui parler de Gaudi, et bien, je me souviens que nous faisons un bon travail. Et Gaudi, vraiment, son DJ et un producer. Un peu le monde plus qu'un DJ, un DJ Gaudi Jiro. Mais M. sont exactement. Ça veut dire, M. sont un producer. et qui fait qu'aucun chaine beat, j'ai beaucoup de talent, j'ai beaucoup de talent, j'ai beaucoup de talent, mais de personnalité à tout, j'ai beaucoup de respect pour lui, et donc, c'est possible. Album revue pour le mois d'Octobre, je ne parle pas de date, parce que nous avons eu des musiques, mais j'ai beaucoup de temps, j'ai beaucoup de temps à faire ça, mais j'ai beaucoup de temps à faire ça, pour que j'ai beaucoup de pression. J'ai beaucoup de temps à faire ça, et j'ai beaucoup de temps à faire ça. J'ai beaucoup d'équipes, j'ai beaucoup d'équipes, et c'est ça seulement une grosse chose, c'est l'équipe avec les fanatiques. Les gens qui nous existent, je pense que ça, mais comme le fait que d'amener à la moto, d'amener à la moto, motos en général, n'importe qui artiste en général, ou bien athlete, il faut faire des courses. Si vous avez regardé, si vous avez regardé, à droite à gauche, vous êtes en train d'avancer. Oui, parce que vous êtes en train d'avancer, vous n'avez pas d'avoir regardé, parce que vous êtes en train d'avancer. Donc, vous pensez que l'équipe de l'équipe est en train de travailler et ça nous fait nous remercer en affaire, premièrement. Nous avons des disciplines, nous avons des capacités. Et j'aime nous tout à l'heure, et pour jeunes, justement, pour moi, c'est plus facile pour nous, parce que la musique, en général, même pour faire la musique, c'est plus facile pour nous. En avant, où vous avez besoin, je n'ai plus respect pour les musiciens. Parce que j'ai besoin de faire la musique, pour faire la musique, où vous avez besoin de faire des studios, pour enregistrer, c'est live. En avant, je n'ai pas regardé un bon petit studio, mais il y a un laptop avec deux speakers. avec un anti-contrôleur. C'est tout. Donc, vous pensez que les gens dans le monde, vous n'avez pas besoin de avoir des talents ou bien des gens pour faire des superpowers. Avec YouTube, vous avez des gens qui sont des superpowers sans vous faire des superpowers. Comme si. Donc, vous pensez que la jeunesse, surtout que ce qui est des talents, c'est de faire ce qu'on fait, parce que vous avez des gens, premièrement. Sinon, vous avez toujours une tendance de courage et pas envie de faire. Et continuez, c'est de perseverer. Et puis, suivre bon bagay. Ça veut dire, pas suivre médiocrité. Suiv, prendre des artistes, prendre des modèles, des atletes, prendre des modèles, suivre des bons exemples. Mwen mèm, tèkou, J. Perry, Jonathan Perry, avec l'éducation que m'on recebe, mwen mèm, mwen kon, sa ki bon, sa ki pa bon, mais ça se, sa se sa mwen mèm, mwen decide ki bon, sa ki pa bon. Donc, m'ap fè sa mwen mèm, mwen vle fè. Mwen pense, mwen refléchi a, justement, et Timon, tout bèè sa yo. Donc, mwen vle bèè bon exemple lan, et a fanatik mè yo. Mwen mèm pa ka jujè et kritike de l'otatis ki pa fèl, pòske se la vi yo. Kou n'yen, de l'ot moun an tanke paran, se ou pou kontrole ki sa pitito ap gade, ki sa l'pap gade, ki ekzamp pour l'pran et pour l'pap pran. Pòske nan la vi en general, ap toujou gen le bon et le mouvé. Donc, se pa kom si ke ou ka elimine mouvé a. Non, l'ap toujou existe. Et justement, mwen pense ke fè justement fè pitito ou kouan ke sa a bon, sa a mouvé. Donc, jen atis yo, fòk nou apren pou nou kont ki tip de vi nou vle vive, fòk nou apren nou mèm kont ki sa nou vle suive kom ekzamp kom ekzamp kom ekzamp kom ekzamp spòk nou tiyan, s'ampen Sous-titrage MFP. 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 Il se nomme Dorvillard. Il est artiste, plasticien, peintre et mesdames, c'est un très très beau gosse. Il nous a rendu visite dans nos studios et avec lui, j'en ai profité pour parler un petit peu de son travail. Et tout ça en créole. Regardez. Il a moins de 40 ans et pourtant son travail a déjà été reconnu sur différents continents. Aïti, New York ou encore la Guadeloupe, chaque exposition est une nouvelle occasion de montrer son travail à la face du monde. Dorvillard, de son vrai nom Ted Zami Dorville, est un ancien élève de l'Enarte. Plasticien plutôt que peintre, il ne se limite pas à s'exercer sur une seule discipline. Aujourd'hui, Ted revient d'un long voyage qui l'a amené jusqu'en France. Invité par l'ambassade d'Haïti en France et le réseau mondial Art Academia, Ted a pu présenter pour la première fois une partie de son œuvre auprès de diplomates et hauts fonctionnaires européens. De retour sur sa terre natale, Dorvillard nous a fait le plaisir de répondre aux questions de Showtime TV. J'ai changé la première étape de mon défaire. La première étape de mon défaire, c'est que je finirais la étape de ça. J'étais tellement content. J'étais tellement content. J'étais étape de ça à tout et j'étais capable de consulter un bon preneur. J'étais capable de faire quelque sorte. Et depuis la première étape, à l'école nationale des arts, j'ai commencé à pratiquer. C'était un bac incroyable parce que tout le monde était là. C'était un bac qui a été choisi. Tout ça, j'ai pensé que j'étais capable de faire. Ted Zami Dorvill était toujours en curieux. Elle était en curieux parce que j'étais depuis la secondaire et que j'ai descendu des notes. J'ai rencontré des artistes et j'ai rencontré Richard Babou. On a passé l'empr bloque de ma peinture haïtienne que ma prens pour que je emmeniez. Et puis, je devais me kiter de tous les conseilles. J'ai dit começerleyment. Miet, cher Altos, je n'ai fini la校ue, je devais continuer. Parce que c'était tout pour mon passion. Et que j'ai intérêt de transformer mon travail. Je suis véné de cela et ma motivation. Je vous ai véné de tout de suite de ce que j'avais хорошcé. Parce que j'ai suivi tant les féminables menuis pour la peinte Haïti. Qui je véné de pour spoiler et de montrer ce qui accor Hepatou en justified. On a fait accepter desrations. Je suis allé à la ville de Malé, je suis allé à la ville de Malé. Dans la ville de Malé, je suis allé à la société. Depuis que je suis capable de dire ça, tout le monde connaît ça. En Haïti, il y a des enfants, pas des enfants, j'ai un garçon. Il y a une femme et il y a un foyer. Et je pense que oui, je suis capable de dire ça. Parce que je pense que tout le monde est capable de dire tout le métier que j'ai fait. Une fois que j'ai fait la, avec sincerité et avec cœur. Comme si nous n'avons pas dit que nous faisons de l'argent. Nous faisons de l'argent pour l'amour. Nous faisons de l'amour. Nous faisons de l'amour. Tout ça que nous avons de bon dans nous. Et pour nous accompagner tout avec les gens qui veulent faire l'amour avec nous. Je pense que nous faisons de l'amour parce que je me faisons de la maison. Parce que, à moi, je m'en suis en train d'arrivée. Le temps-à-dire que nous n'avons pas de nourriture dans notre maison. J'en ai fait des nuages de l'argent, des nôtres de la maison et des nôtres de la maison. Nous faisons de les nourritures spéciales, c'est ça ? Il est l'heure de se quitter, mais juste avant, je souhaite remercier l'ensemble de l'équipe de production pour ce nouveau numéro. Les artistes Dorvillard, Grégory Vorbe, Niska et Djipéry, le Ranch de Montsel, sans oublier l'International, ainsi que nos partenaires de la première heure, LocoNation, ainsi que UpToDate. N'oubliez pas d'aller liker notre page Facebook et notre chaîne YouTube, tapez Showtime TV Haïti. Et si vous souhaitez communiquer à travers notre émission, contactez-nous au numéro qui s'affiche juste au-dessous de votre écran. Sur ce, bonne soirée, à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501